Donc on y va, moi c'est Jean-Michel et Guillaume de Permusta et Guillaume de Studio HV. Il y a en décembre Guillaume qui est venu marcher ensemble sur le trottoir et il m'a parlé d'une envie, d'un truc qu'il souhaitait faire. En gros c'est une espèce de ras-le-bol qu'il a de son côté constamment entendre sur Twitter les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire, les nouveaux designers, il faut absolument aller là-dedans, etc., il vous le racontera lui-même bien plus adapté à sa façon à lui. Moi je lui ai dit, j'ai l'impression que ça va bien avec quelque chose que je ressens aussi, que j'ai ressenti un événement particulier à Permusta quand on a fait faire un audit de notre application en termes de performance et je me suis dit, je me suis pris une espèce de baffe qui disait, mais en fait je ne suis pas un développeur Rails, il faut peut-être que je me rappelle que je suis un développeur web. et en fait ça va faire relativiser un certain nombre de choses et faire prendre conscience certaines pratiques qu'on a au quotidien et on ne se rend pas compte des choses qu'elles engendrent. Et donc c'est parti de ça. En tout cas, en l'occurrence c'était NetBevCopec qu'on a fait auditer l'application, je ne sais pas si vous connaissez mais il est ultra connu pour la connaissance des performances d'une application Rails et en particulier sur Heroku, c'est comme ça qu'il fait son business. Et en gros il nous a fait ressortir que chez nous la grosse problématique qu'on avait, c'était la gestion de la mémoire. Et en Rails, on ne se la pose pas, en tout cas jusqu'à un certain point on ne se dit pas, tiens c'est le nombre d'objets que j'ai à vous qui est problématique, c'est plutôt les requêtes à base de données, etc. On y donnera un peu plus en détail. Et donc ça rejoint ça. Donc Guillaume si tu veux expliquer toi ton ressenti sur ton envie de faire ce talk. Moi en gros, c'est ce qu'il y a un peu d'être Jean-Michel, c'est que je participe quand même à beaucoup de meet-up, je fais pas mal de veilles et on me dit toujours, ouais, ça y est, t'as mis en place ton architecture en microservice, est-ce que t'as mis du serverless sur tes apps, est-ce que t'as, quelle bonne pratique tu respectes, pourquoi tu fais toujours pas de machine learning et ce genre de choses. Et en fait à chaque fois je me disais, peut-être que j'en ai juste pas besoin et j'ai l'impression qu'on est noyé sous une pluie de techno. Et à chaque fois je me dis, mais en fait, moi mon application classique, raise monolithique classique, elle me va très bien, elle répond à mes besoins. Et je comprenais jamais en fait ce discours où des gens mettaient en place des archives énormissimes pour des besoins pour faire un index dans un blog. Et voilà, c'est vraiment un peu parti de cette histoire-là et c'est quelque chose que je comprends toujours pas et c'est ce que je vais essayer, enfin c'est ce qu'on veut aujourd'hui essayer de vous expliquer. c'est un peu venu de là, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, c'est vraiment, c'est un peu le sujet qu'on voulait dire, c'est qu'en fonction du besoin, certains ils ont besoin de mettre en place des choses et d'autres pas. Et c'est un peu à chaque fois ce que je leur réponds, c'est que je leur dis, mais comment tu peux dire quelle archi j'ai besoin si tu connais pas mon contexte ? Et toi, est-ce que de parler de techno, de mise en place, d'archives, de bonne pratique ? Moi ce que je leur réponds, c'est vraiment, pensez votre contexte. Si on parlait de contexte, comment est-ce qu'on peut faire en fonction du contexte pour développer de la meilleure manière ? Et en gros, en vrai, Guillaume et moi-même, on peut avoir les mêmes problématiques, on va absolument pas y répondre de la même manière parce que Guillaume travaille à studio HB qui vend du service, à Père Augustin on a une solution, un produit unique qu'on rend et en gros, on va s'appliquer à un certain nombre de choses différemment, on va penser à d'autres choses différemment puisqu'on n'a pas les mêmes contexte de temps, contexte d'argent, contexte de ressources, etc. Et de scalabilité, on y verra juste après. Alors comment on a voulu vous décrire un peu comment on voyait les choses ? On va découper un peu ce discours en quatre grandes parties et on va se centrer sur l'individu, donc vous en tant que développeur, vous en tant que personnes qui travaillent dans une équipe. Et on a découpé ça en débutant, junior, expérimenté et senior. Et on verra qu'au fur et à mesure de votre évolution en tant que développeur, il y a des besoins qui sont différents, il y a des envies qui sont différentes et vous allez devoir répondre à des problématiques de manière différente. Et ça va être un peu tout le sujet de vous vous placer un peu dans la bonne case pour savoir qu'est-ce que vous devez mettre en place dans votre équipe et qu'est-ce que vous devez mettre en place au quotidien pour répondre au mieux aux besoins de vos utilisateurs. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en parlant avec pas mal de débutants et j'entends souvent ce discours de « Ah mince, je ne connais toujours pas Bujiet, je ne sais toujours pas faire de microservices, je ne sais pas contenuriser une app, je ne sais pas faire ceci cela ». Et je vois, je leur dis mais déjà, est-ce que tu arrives à faire avec les outils que tu as, répondre à un service, à un besoin de tes utilisateurs ? Et si tu n'arrives pas à faire ça, ce serait déjà bien d'en arriver là et on verra pour la suite en fait. Il n'y a pas de pression à se mettre de ne pas tout savoir. Et en fonction de là où on se place, c'est peut-être bien de savoir ou pas comment on peut se décrire. Alors évidemment tout ce qu'on va vous dire ne s'appliquera pas forcément à vous-même, notamment si vous êtes en train de faire de la R&D ou du POC, c'est évident que vous allez tester un tout un tas de nouvelles features, nouvelles technologies. Nous, on a pris une partie de partir du principe que vous avez votre évolution individuelle et qu'on va mettre en regard avec un niveau qu'on a estimé de responsabilités, de rôles principaux sur lesquels vous devez vous concentrer selon nous à ce stade. C'est ça. Donc tout comme on voit les choses, c'est que pour nous, un débutant, il doit être focus sur lui-même, sur ce qu'il sait faire au quotidien, ce qui l'encadre. En revanche, un junior, il doit commencer à travailler avec des gens, il va être amené à travailler forcément avec une équipe. Il doit se poser des questions de comment je peux travailler le mieux possible avec mon équipe. Est-ce que je peux mettre en place, par exemple, Postman pour simplifier la collaboration avec les gens. Ensuite, si vous devenez expérimenté, alors c'est comme ça qu'on l'a catégorisé pour simplifier, mais si vous devenez expérimenté, est-ce que vous vous posez des problématiques du projet, est-ce que c'est pertinent que je mette ça ou ça en place en fonction du projet sur lequel je travaille, en fonction de l'architecture sur laquelle je travaille. Et enfin, si vous êtes senior, on va vous poser les questions de combien ça va coûter si je mets ça en place, comment est-ce que je peux l'intégrer dans mon projet, combien de temps ça va mettre. Il y a vraiment cette problématique de si je mets six mois pour faire un truc qui est super optimisé, est-ce que c'est vraiment pertinent que je peux le mettre en place, ben ça, un senior, c'est un peu son rôle de prendre ce... ou du moins d'alerter sur ce genre de décision. Juste dans ces quatre catégorisations, quatre stades d'évolution qu'on a pris une partie de décomposer en quatre, il n'y a pas cette notion de c'est votre nombre d'années d'expérience. Vous pouvez être très bien débutant, selon nous, dans une technologie ou dans un besoin en particulier, et tout à fait senior dans l'esprit sur Rails, par exemple, etc. C'est ça. Alors du coup, les débutants, on s'est dit, son scope, c'est lui-même, il ne va pas chercher à faire quelque chose de « Projection & Ready », il va juste être... Son rôle, c'est de découvrir le langage, l'environnement dans lequel il travaille, sont le planage, les partermes, et en gros, ne pas se disperser, il va être nécessaire qu'il se construise une base de connaissances solides, et c'est sa principale responsabilité. En gros, ce qu'on s'était dit, c'est que nous, on voit beaucoup de pas mal de débutants au quotidien se dire « Tiens, je vais essayer de réimplementer de telle ou telle manière », mais on voyait des choses un peu comme un maçon ou un ouvrier, il doit apprendre à connaître tous ses outils avant de savoir s'il doit peindre un mur avec un pinceau ou une truelle, et c'est cool de savoir si la truelle existe ou si le pinceau existe. Et c'est un peu cette optique-là de ne pas vouloir réinventer la roue à chaque fois et commencer à découvrir les outils qui sont mis à sa disposition. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend rarement, ce côté où « Tiens, je vais mettre en place du ReactJS de partout, mais en fait, tu ne sais pas forcément ce que ça implique derrière de mettre en place du React ou ce genre de choses ». Et c'est ce qu'on s'était dit, c'est qu'on s'était dit « Commencez par exploiter la richesse des outils que vous avez, et ça nous permet de les faire déculpabiliser sur leur manque de connaissances ». Et il faut commencer à se demander « Ok, si je dois écrire 20 lignes de code pour faire un truc qui semble être générique, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déjà pensé ». Et c'est commencer à apprendre un peu les outils, commencer à apprendre les méthodes, commencer à comprendre ce que c'est nos requêtes HTTP, ce que c'est ce genre de choses, parce que ça va avoir un impact énorme sur toute la suite de ton travail. Et l'idée ici, c'est de se dire « Ne pense pas à l'équipe, ne pense pas à quels impacts ça va avoir, pense déjà à toi, à ce que tu connais, et essaye de monter en compétence déjà sur le framework sur lequel travaille ton équipe ». En gros, si tu es amené à faire un certain nombre de choses quand tu es dans le scope, dans ton contexte de débutant, c'est principalement, normalement, si tu es dans le bon endroit, quelque chose qui existe déjà, qu'on ne va pas te demander de recoder, notamment dans un framework tel que Rails, où tout existe par défaut. Donc l'idée, si tu peux mettre le style suivant, l'idée c'est que, dans ce contexte, c'est de se dire « Comment j'apprends à trouver la bonne méthode ? » En l'occurrence, là, tous les petits algos qu'on a imaginés sur la gauche, il y a une fonction, il y a une méthode, il y a quelque chose qui a été codé, testé, et ton rôle sera de le trouver, de l'apprendre et de le réutiliser avec l'expérience. C'est ça. Alors, pour vous donner un exemple un peu plus complet, on a essayé de mettre en place une sorte de petite application qu'on a appelée « Boulette 2000 », en référence à notre chien Maxime. « Boulette 2000 », en fait, c'est quoi ? C'est un index tout bête, c'est vraiment pour avoir une sorte de fil rouge au fond des expériences. C'est pour avoir un exemple un peu plus complet sur ce qu'on pourrait être amené à demander à faire un ingénieur, un débutant. C'est, voilà, moi, je te demande de lister des boulettes de mon application, on peut voir ce genre de code. L'objectif, en tant que plus expérimenté, ce n'est pas de lui dire « Non, c'est n'importe quoi, ça ne part pas en preuve. » C'est vraiment de se dire « Ok, c'est cool, déjà, tu as compris qu'il fallait que tu crées un contrôleur, tu as compris comment tu pouvais faire une vue. » Et en fait, moi, ce que je t'ai demandé, c'est de lister les boulettes par la date de plus récente. Et c'est déjà bien, en fait, tu fais exactement ce que je t'ai demandé. Alors, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais ça, ce n'est pas grave. Pour l'instant, toi, tu as découvert ce que c'était une requête, tu as déjà quelque chose qui s'affiche à l'écran. Et en vrai, c'est cool et c'est déjà pas mal. Il y a des choses qui ne vont pas, on y reviendra après, mais vraiment, il a déjà répondu aux besoins. Et notre rôle à nous, c'est de lui dire « On va déjà le féliciter surtout, mais pour en lui dire, moi, la seule chose qui me choque là pour un débutant, c'est peut-être qu'il n'est pas respecté du MVC. » Et en vrai, ça, on le voit assez régulièrement, même dans notre quotidien, c'est vraiment ce côté où déjà, avant de vouloir optimiser quoi que ce soit, apprends les outils que tu as, apprends la base et ce sera déjà pas mal. Et du coup, là, imaginons que le débutant, il déplace la requête au bon endroit, donc il a, entre guillemets, respecté le pattern MVC, la requête fait dans le contrôleur, c'est son rôle, la vue, c'est affiché. Est-ce que ça part en prod ? Alors, je t'ai fait la merde, je connais, en fait, et bien sûr que non, ça part pas en prod. Ça part pas en prod parce qu'on oublie quelque chose, c'est que le débutant, il doit penser avant tout à lui, il doit apprendre les bonnes pratiques, si je peux dire. Il doit prendre les outils qu'il a à sa disposition, qu'il devrait avoir à sa disposition, et il n'a pas encore mis en place, il n'a pas utilisé les outils qu'ont mis en place son équipe, par exemple, Delper, on va juste après, ou ce genre de choses. Mais, il a déjà répondu aux besoins, et en vrai, c'est exactement ce qu'on demande. Il a monté en compétence sur la notion de requête, sur la notion de framework, sur la notion de qu'est-ce qui est fait en front, qu'est-ce qui est fait en bac, à peu près. Et voilà, il commence à découvrir toutes ces choses-là. Il ne faut pas qu'un junior culpabilise sur toutes ces parties-là. Donc, ça, c'est cool. Si on passait au stade qu'on a imaginé suivant, le junior, où en gros, là, on imagine qu'il y a une équipe, et son rôle, du coup, ça va être s'intégrer dans son environnement de collaborateur, de commencer à respecter des pratiques, et pas forcément des bonnes pratiques, mais bien des pratiques de l'équipe, commencer à les intégrer, les reproduire, se faire review, et donc, une fois, et la deuxième fois, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, il va respecter les pratiques, et donc, son rôle restera encore de comprendre ce qu'il fait, on va le voir sur les slides suivants, ce qu'on a imaginé, de comprendre ce qu'il est en train de faire à chaque instant pour consolider sa base. Et du coup, quelque chose qui revient très souvent, c'est, typiquement, quel objet vous êtes en train de manipuler ? C'est la grande question dans l'environnement Rails, c'est ActiveRecord ou c'est un tableau ? Là, on a reporté l'espèce de table de multiplication du développeur Rails, si on peut appeler ça un cycle, où en gros, ces méthodes-là font la même chose, ou peuvent sembler faire la même chose, en réalité, se passent des choses complètement distinctes, différentes. Et ça, ça revient énormément dans le quotidien. C'est ce qu'on vit au quotidien, et d'ailleurs, on avait un jeu pour vous, parce qu'en fait, tout le monde est persuadé de le savoir, mais en vrai, pas toujours. Est-ce que vous serez capables de dire que ça, ça fait exactement la même chose ou pas ? Et parce qu'en fait, on vous a surligné ce qui est en commun. Et pourtant, je vous le dis, mais en fait, ça fait des choses qui n'ont absolument rien à voir. Et ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont appris Rails il y a longtemps, ou pour ceux qui le découvrent, ça ne reste pas hyper intuitif. C'est de se dire, j'ai l'impression que j'appelle les mêmes méthodes à des endroits différents, mais pourtant, le résultat, il n'a absolument rien à voir. Donc là, si je vous demande à quel moment est exécutée la requête, est-ce que vous savez à peu près me dire où est-ce que ça se trouve ? À 100%. Quelle est la requête la plus optimisée pour ce qu'on veut faire ? Nous, ce qu'on veut faire, c'est sélectionner les boulettes qui ont une criticité supérieure à 2, triées par noms et n'en avoir que 10. Il y a une seule bonne réponse. Il y a deux bonnes réponses. Tu les vis, oui. C'est quoi ? Le seul qui ne fait pas de rubis dans la salle. C'est du coup la 3. Et la 3, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif quand on découvre Rails pour la première fois ou même un framework web pour la première fois, parce que c'est valable dans d'autres langages comme la raveille notamment. Et la seule bonne réponse, c'est la 3, parce que c'est celle qui fait exactement ce qu'on veut, mais l'ordre des méthodes a un impact qui est énorme. Et ça, c'est ce qu'on oublie souvent quand on apprend Rails ou quand on le fait découvrir à des juniors. C'est déjà, apprends, consolide tes connaissances, consolide ce que tu sais, essaye de bien comprendre ce que tu fais. Et ce sera déjà cool. Parce que j'essaie de dire tout le temps aux juniors avec qui je travaille ou ce que je peux voir dans les projets open source sur lesquels j'interviens, c'est, posez-vous les questions de, oui, ça marche, c'est déjà bien, mais pourquoi ça marche ? Est-ce que tu sais me justifier de pourquoi ça marche ? Pourquoi tu as choisi cette méthode un sort by plutôt qu'un order ? Parfois c'est pertinent l'un, parfois c'est pertinent l'autre. Je veux choisir l'un ou l'autre. Mais vraiment, pose-toi 5 fois la bonne question de, pourquoi tu es en train de faire ça ? Quel impact ça va avoir sur ton travail, déjà, sur le travail de l'équipe de mettre ça en place ? Est-ce que ça va marcher dans ton cas à toi ? C'est déjà une bonne chose de vous savoir qui répond. Et en fait, si on reboucle un peu sur moi, ce qui m'a motivé dans le fait de rejoindre Guillaume pour faire un talk sur cette thématique, c'est un peu le slide suivant, c'est en gros, quand on est développeur web, il faut bien se rappeler que notre métier, c'est de prendre des données multiples, de faire quelque chose en Rumi ou pas, et ensuite de la restituer à l'utilisateur pour qu'il en fasse un usage en particulier. Et ça, c'est quelque chose, du coup, qui exige que, selon évidemment, notre besoin, le besoin qu'on doit répondre et notre stade d'évolution, tel qu'on le dit, c'est de comprendre absolument où est ma donnée, qu'est-ce que je suis en train de manipuler, et qu'est-ce qu'on va en faire. Et ça, c'est aussi autre chose. C'est ça. Du coup, ce qu'on pourrait demander à quelqu'un qui commence à être un peu plus au taquet sur Rails, c'est que tu te rends compte qu'il y a des problématiques de performance, parce que tu as injecté 2000, par exemple, bullet dans ton application, ta page, elle ne met plus une demi-seconde à être chargée, mais elle en met 28. Donc, du coup, il faudrait commencer à se poser des questions sur comment on pourrait faire pour rendre cette page web normale, entre guillemets. Donc, il se rend compte qu'on peut faire de la pagination, qu'on peut faire de Ligueur Loading. Il a commencé à comprendre qu'on pouvait utiliser déjà le Paternum DC comme il avait vu. Si il utilise les outils que l'équipe a mis en place, si c'est des décorateurs, il va probablement devoir les utiliser. Si c'est des helpers, il va probablement devoir aussi les utiliser. Et là, il commence à se rendre compte que le web, ce n'est pas juste son environnement à lui en local, c'est vraiment les données qu'il va traiter qui vont avoir un impact énorme sur son code. Il va peut-être aussi devoir faire évoluer son code en fonction de la quantité de données qu'il va donner en traité. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez souvent oublié. Et c'est sur lequel on peut revenir. Alors, est-ce que là, on est bon ? On a respecté absolument tout ce qu'on vient de dire ? Ça paraît bien. Est-ce que ça part pour autant en prod ? Alors, on est pas mal. Merci encore pour la marge de Quest. Mais en vrai, toujours pas. Toujours pas parce que quand on met ça en place, par exemple, on peut se dire, mais est-ce que tu as pensé au projet ? Est-ce que la page que tu affiches avec ta pagination, avec tout ceci, enfin, la pagination de ton legal loading, pardon, et tout ça, est-ce que tu as pensé au contexte du projet ? Par exemple, qu'est-ce qu'il se passe s'il n'y a pas d'auteur pour une boulette ? Qu'est-ce qu'il se passe sur les permissions ? Il y a des permissions dans toute l'application, mais sauf sur cet index-là, par exemple. Qu'est-ce qu'il se passe pour les fields ? Qu'est-ce qu'il se passe s'il n'y a pas de données tout court ? Et ça, un junior, il n'a pas la responsabilité, d'une certaine manière, de se poser, ne serait-ce que la question de... Il ne peut pas savoir ce qui se passe en dehors du projet. Et même, il ne peut pas se poser des questions de comment je vais l'imprémenter, quelle est la meilleure manière pour le faire, ce n'est pas son rôle à lui. Du coup, non, on ne va toujours pas le faire. C'est là qu'intervient, du coup, dans notre esprit, le stade d'expérimenter. Moi, j'aime bien la petite icône du mec en chantier, parce que pour moi, l'expérimenter, du coup, il va être sur le terrain, il va être capable de faire place à tout type de demande, parce que c'est son contexte, il y a des besoins, il y répond, et c'est son rôle de savoir y répondre. Donc, il va s'appliquer à résoudre les problèmes tout en deux ans aussi, son effort, en s'adaptant à la situation. Il ne va pas déplacer un parpaing de la même manière s'il doit le monter au troisième étage que s'il doit juste le déposer sur la parcelle à côté. Et donc, il va aussi notamment renforcer le projet, parce que c'est son scope, et il va notamment le documenter, le tester, et il ne va pas non plus forcément se dire 100% test coverage, la bonne pratique. En fait, il va juste adapter, faire les tests qui sont pertinents dans son contexte, voire non, ne pas en faire si ce n'est pas nécessaire, s'il est en POC ou s'il n'est pas payé pour ça non plus. Et du coup, comment il va faire ça ? Pardon, je fais juste la première phrase. Comment il va faire ça ? Il va surtout savoir répondre au pourquoi et au pour qui en toutes circonstances. Il va savoir qu'est-ce qu'il fait, tu peux changer, qu'est-ce qu'il fait à l'instant T. Et là, je vais te laisser faire ça. Je peux y aller ? Vas-y. Ok. Non, mais c'est ça. C'est en gros, pour nous, dans notre vision du truc, c'est qu'un expérimenté, c'est celui sur qui on va s'appuyer pour faire avancer le chantier. C'est ce côté où quand je te demande de faire une tâche, il va savoir pour qui il l'a fait, pourquoi il l'a fait. Il sait qu'il ne doit pas développer de la même manière en fonction de s'il développe. Pour par exemple Jason de la compta, on va développer l'exemple. Ou pour par exemple Michelin, qui est trader par exemple. Le code va avoir un impact énorme. Enfin, votre façon de développer va avoir un impact énorme en fonction de la cible que vous avez. Et ça, c'est quelque chose que, pour revenir au début, qu'on oublie, je trouve, beaucoup trop souvent. C'est ce côté où on va mettre en place des archives de malades, des technos de malades. Alors qu'en fait, on veut juste, par exemple, potentiellement faire un export de boulettes. Il n'y a peut-être pas besoin de sortir une artillerie de malades. Parce qu'il faut savoir relativiser sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, pour qui on le fait et dans quel contexte. Évidemment, par exemple, un trader, il veut avoir des informations qui sont en temps réel, qui marchent absolument H24. Par contre, pour faire de la comptabilité ou pour faire un export de compta, si l'export, il met ne serait-ce que même une heure pour être fait, ce n'est peut-être pas trop grave. Il n'y a pas d'impact réel sur la productivité de cette personne. Alors qu'un trader, son métier, il ne fonctionne juste pas à ne serait-ce qu'une minute de décalage. Et c'est ce qu'on voulait, on voulait faire un petit peu un jeu parce que, pour relativiser un peu tout ça, la question qu'on voulait vous poser, c'est, en fait, pourquoi vous utilisez, ne serait-ce que Facebook, AWS ou Netflix, par exemple ? Par exemple, pourquoi vous utilisez Facebook au quotidien ? Pas tous en même temps, c'est énorme. Moi, j'ai une petite idée. Guillaume, par exemple, qui aime beaucoup parler. Il a beaucoup de sujets, il a beaucoup d'amis. Il va utiliser Facebook parce que c'est son réseau social. Et il ne va certainement pas l'utiliser parce qu'il sait que derrière, ils ont inventé GraphQL pour répondre à une problématique technique de performance à une époque où il y avait de plus en plus d'utilisateurs. AWS, qui c'est qui utilise à vous le AWS aujourd'hui ? Ici, pardon. Vous êtes nombreux. Michael, toi, pour faire ton bise, tu vas sur AWS. En fait, tu vas te retrouver face à peut-être la plus immonde interface du monde qui ne respecte absolument aucune bonne pratique en termes du UX. Pourtant, tu vas y aller parce que tu sais que derrière, tu vas avoir le service peut-être le moins cher, le plus performant. Ça va marcher tout le temps. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est de se dire, oui, Amazon, il pourrait peut-être éventuellement mettre les moyens d'en faire une interface qui est plus stylée. Mais au final, ce n'est pas ce dont vous, vous avez besoin. Et c'est peut-être là la question. Vous, vous avez besoin d'une interface qui marche juste tout le temps avec un service qui marche juste tout le temps et mettre les moyens sur cette partie-là. C'est ça, la plus-value du business. Ce n'est pas de savoir que l'interface, elle est jolie. Et inversement, Netflix, eux, c'est bien l'inverse. Si de temps en temps, ça lag ou si de temps en temps, ça coupe, c'est acceptable pour l'utilisateur d'une certaine manière. Ce n'est pas cool, mais ça reste acceptable. Par contre, eux, leur business, c'est de mettre en avant des contenus. C'est de vous faire rêver quand vous ouvrez l'application. Donc, en fonction du besoin, la façon d'implémenter la technique, elle va complètement changer et la technique doit toujours rester au service du besoin et pas l'inverse. Et ça, on l'oublie, je trouve, un peu souvent. Si on revient sur Boulet 2000, qu'on demande à l'expérimenté de faire une future qui est d'exporter l'index en CSV pour le télécharger. Selon si c'est Jason en face ou si c'est Michelin, la tradeuse, il va mettre un bouton pour les deux. Mais par contre, là, il va mesurer ses efforts. Il va doser l'effort. Il va se dire, le standard du web, c'est quoi en gros ? Je rends la main à l'utilisatrice en une à deux, trois secondes, sachant que le marché, c'est deux, trois secondes, en gros, la moyenne sur le web. Donc, il va pas chercher à faire un export en direct de 3000 boulettes. C'est pas possible, ça sert à rien. C'est pas attendu, en fait. Sauf pour Michelin, la tradeuse. Donc, il va cliquer, pardon, il va pas cliquer, mais il va développer le bouton. Il va faire ça en arrière-plan. Il va rendre la main à l'utilisatrice. Il va lui dire, écoute, je suis en train de préparer ton import ou ton export. Et en fait, vous savez quoi ? Derrière, en back-kind, il va pas s'embêter avec l'optimisation. C'est pas ce qu'on lui a demandé. Il va faire l'export. Ça va fonctionner tout le temps. Il va faire une boucle, tout ce qu'il y a de plus simple. Et par contre, ce qui est bien, c'est que là, il a pensé aux autres. Il s'est dit, même un junior, il va comprendre cet export. Il va pas avoir implémenté des méthodes ou une nouvelle technologie juste pour que l'export, il soit un peu plus performant. Il va rester dans son contexte d'équipe, de ses équipes, de ses collaborateurs. Et en plus, ça sera facilement testable, etc. Pour compléter, un expérimentaire ou quelqu'un qui travaille là-dedans, il pourrait se dire, ça me prend une demi-heure pour faire un export qui est acceptable dans mon contexte. Par contre, pour l'optimiser, ça me prendrait quatre jours. Est-ce que c'est vraiment pertinent que je fasse quatre jours à optimiser un truc qui est utilisé une fois par mois par quelqu'un dans l'admin et qui peut très bien aller se faire un café en attendant et qui accepte cette lenteur, entre guillemets, parce que ça reste un standard du web. On ne s'attend pas à ce que le web soit instantané. Personne ne le dit comme ça. Et même au quotidien, vous, quand vous allez sur YouTube, s'il y a des ralentissements, un ou une page, mais deux secondes à charger, ce n'est pas grave. Vous ne faites pas du trading, par exemple. C'est là qu'il intervient dans le projet. Il se dit, OK, je ne sais plus pourquoi je suis en train de faire ça. Je sais comment je vais adapter mon effort. Est-ce que c'est pertinent que je passe une semaine à faire un truc que je peux faire une demi-heure ou pas ? Et par contre, je peux passer un peu plus de temps éventuellement pour tester ma solution, même si ce n'est pas la plus parfaite. Au moins, elle est fiable. Elle est testée. Elle est documentée. Et ça répond totalement aux mesures. Alors, on ne sait pas poser la question si ça partait en prod. Selon nous, à ce stade-là, vu que le scope, c'est le projet. Évidemment, ça part en prod. C'est ce qu'on s'attend quand on demande quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur possible. Ce n'est pas ça la question. C'est juste qu'on est en capacité. On est en situation de pouvoir répondre aux besoins en toute confiance parce qu'on a deux efforts, etc. Et enfin, l'éléphant. L'éléphant. Pour nous, l'éléphant, c'est de se dire, si vous avez l'impression d'être seigneur, on a besoin d'avoir une vision globale. L'éléphant, c'est... L'éléphant. L'éléphant, c'est celui qui va savoir... Pardon. Personne n'a été un éléphant ici, aucun problème. Il y a souvent des seigneurs. Du coup, c'est ça. Le seigneur, c'est celui qui va savoir voir sur le long terme. Savoir pourquoi le code, il en est là à un moment T. Il va savoir comment adapter son effort, évidemment, quand il va coder. Mais surtout, il va savoir prévoir le futur. Est-ce que c'est acceptable, par exemple, de continuer sur un certain pattern ? Est-ce que c'est acceptable de ne pas mettre du GraphQL ou des microservices ? Pour l'instant, parce qu'il en a conscience, il sait ce que ça va impliquer pour le reste de l'équipe, pour le budget que son équipe peut allouer. Par exemple, Facebook, il ne se pose pas la question de « est-ce qu'on peut mettre en GraphQL ? » parce qu'ils ont 100 ingénieurs qui sont payés 500 000 euros par mois pour pouvoir faire ça, en fait. Et ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde ici, ce n'est peut-être pas le cas de la plupart des équipes de pouvoir justifier, en gros, tout ce budget. Et le seigneur, il doit avoir cette responsabilité de se dire « Ok, je sais que si je mets en place des microservices en GraphQL sur le serverless, ce qui est une vraie raison, un vrai besoin de le faire, et que mon équipe, mon budget et le temps que je peux y passer sont tout au vert. » Et notamment, dans le scope qu'on a imaginé, c'est la capacité de déconstruire aussi les choses existantes, potentiellement complexifier son application dans l'environnement Rails. Enfin, si on restait dans Rails, on ne parle pas de GraphQL forcément. On peut complexifier, ne plus utiliser un certain nombre de méthodes qui restent coûteuses, enfin qui sont coûteuses dans certains contextes. Si on prend l'exemple qui suit, des dépendances, on connaît tous les gemmes, on connaît évidemment leur forte valeur, l'intérêt qu'elles ont dans un projet. C'est forcément considéré comme une bonne pratique d'utiliser des choses existantes qui sont open source, qui sont testées, approuvées. Mais peut-être que dans certains contextes, et là on le voit, c'est problématique. Là, on a une gemme qui est charge d'un certain nombre de données côté client. On en arrive à 600 000 lisements de temps de chargement. Peut-être que le contexte exige désormais qu'on réduise ce temps de chargement, parce que c'est un besoin pour la boîte, pour le projet. Ben, le senior, on va considérer qu'il va être capable de prendre des décisions de cet ordre-là, de complexifier le code, le rendre plus illisible, mais pour un besoin, pour un contexte en particulier qui l'exige. Carrément. Ben oui, carrément. C'est exactement ça. Et pour aller plus loin, pour reprendre, pour continuer sur notre petit exemple. Après tout ça, il y avait du coup un problème des problématiques de fuite de mémoire. Et il y avait un système, un moyen qui était assez simple de le voir. C'était qu'il y avait de leader loading en pagaille sur cet index-là en particulier, puisqu'il y avait un réel besoin d'afficher énormément de données, parce que c'était un besoin métier de le faire. Et du coup, la question de la pagination, par exemple, se pose potentiellement pas. La question, c'était de se dire, qu'est-ce que je suis en train de charger en mémoire ? Est-ce que j'ai conscience de ce que je suis en train de faire ? Comment est-ce que je vais pouvoir déconstruire ce qui me simplifie la vie pour répondre réellement aux besoins de mes utilisateurs ? Donc là, c'est un problème d'optimisation et ça peut être le problème inverse. Là, typiquement, au lieu d'utiliser un include classique, on va faire deux tableaux. Un tableau avec la liste des boulettes, un tableau avec la liste de mes utilisateurs. On va mettre en cache, par exemple, le full name plutôt que de le recalculer à chaque fois. Et ça, c'est des petites astuces. On ne dit pas de faire ça partout tout le temps, mais c'est que dans certains contextes, on a besoin de savoir faire ça. Et c'est le seigneur qui va se dire, ok, j'ai conscience que ça, ça va être incompréhensible pour des gens peut-être moins expérimentés. Mais ce n'est pas grave, on en a besoin et c'est le contexte qui l'intéresse. Donc, on pourrait se retrouver avec ce genre de contrôleurs et de vues qui permettent de, justement, imiter à fond le fil de mémoire. Alors, évidemment, donc du coup, le seigneur, si on récapitule, il a tout le scope précédent, plus ce besoin de connaître le passé de l'application, son présent et son futur, du coup, avoir une espèce de vision globale, d'en mesurer un certain nombre de coûts et de temps aussi nécessaires. Il va savoir maîtriser du coup les impacts de ses décisions aussi. Et là, ça s'applique à tout, ça s'applique au temps qu'il va y passer, à l'argent qui va coûter pour le faire, parce que mine de rien, on ne code pas pour nos beaux yeux, on est quand même payé pour le faire, ou du moins, on fait notre business en fonction du code qu'on va écrire. Donc, c'est un vrai besoin de savoir combien est-ce que ça coûte, ou comment je peux devenir, entre guillemets, le plus rentable. Et c'est problématique aussi d'équipe, de niveau de l'équipe, il doit forcément adapter son code à son équipe et prendre des décisions en fonction de tous ses parents. Si on devait résumé, Jean-Michel ? Ouais, rapide. Ok, du coup, le débutant, son rôle pour, si vous deviez vous identifier, c'est de découvrir et apprendre, de commencer à un peu sortir les outils de la boîte à outils pour savoir à quoi ils vont servir. Julien, il va devoir commencer à respecter les conventions et comprendre pourquoi il y a des conventions. De l'équipe. De l'équipe. Bien sûr, de son contexte et elles peuvent évoluer en fonction de l'équipe et du contexte, justement. Il doit consolider ses connaissances pour savoir, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi ma requête, elle prend 28 secondes à être faite alors qu'elle devra être instantanée ? L'expérimenté, lui, c'est celui sur qui l'équipe et surtout la boîte va s'appuyer pour mettre en place des choses en production. Donc c'est celui qui va résoudre des problématiques et optimiser, mais au sens large du terme, pas en termes de performance, mais optimiser au temps de doser son effort. C'est ça, il va savoir pourquoi il va passer 30 minutes plutôt que 3 jours à faire quelque chose. Et enfin, le seigneur, c'est lui qui va savoir projeter et affiner le code, affiner la complexité pour répondre le plus précisément aux besoins. Ça me va. Ça me va. Parfait. Pardon. Ah oui, non, pardon. Pour en résumer, si on devait revenir un peu sur l'idée originelle, en fait, l'idée, c'est d'arrêter de culpabiliser de face à toute cette nombritude, je ne sais pas, cette foisonnance. Putain. Poisonnance de... Donc, on veut aussi des bonnes pratiques ou de mauvaises pratiques aussi. On vous dit, t'as pas égardé ? Mais pourquoi ? Mais en fait, j'en avais pas besoin. Donc, l'idée, c'est de se dire, peut-être, prenons du recul, identifions d'abord notre contexte individuel, où j'en suis moi dans ma carrière, dans mes compétences, où j'en suis dans le projet, dans mes types. Et peut-être qu'en fait, la vie est beaucoup plus simple. Et ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Si vous avez des questions, surtout, n'en parlez pas tout de suite. Ne les posez pas tout de suite. C'est le slide d'affin, il me le faut. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Non, on nous montre souvent, mais en fait, qui on est, on est très jaune sur cette photo, mais n'hésitez pas à venir sur Twitter pour en parler, parce que j'attends énormément des retours des gens pour savoir pourquoi ils ont mis en place telle ou telle architecture, dans quel cas c'était justifié, c'est toujours super intéressant. Donc, moi, vous pouvez me trouver partout sur Guillaume Delay, surtout sur GitHub et sur Twitter, n'hésitez pas. Jean-Michel sur Jigigo. Donc, n'hésitez pas à venir en parler. C'est toujours super intéressant d'avoir le maximum de feedback, en fait. Donc, ça, c'est trop bien. Et si vous avez des questions, c'est soit sur Twitter, soit autour. Une bière. Merci à tous.